Pourquoi pas, j'ai envie de dire tout simplement, la Fédération des maisons de santé a toujours su innover, c'est son ADN, et du coup on s'est dit qu'avoir une très présidence c'était quelque chose aussi qui semblait être assez naturel. Premièrement c'est de représenter la notion d'équipe, et puisqu'on est trois, puisqu'on va être trois co-présidents, la notion d'équipe elle est forcément là. Et puis une autre valeur d'Avec Santé, c'est la pluriprofessionnalité, et là forcément on va amener cette dimension pluriprofessionnelle. De l'expérience bien sûr, parce que j'ai toujours épaulé tous les présidents d'abord de la FFMPS puis d'Avec Santé tout au long de ces années, et puis on va travailler bien sur la qualité, puisque j'étais pilote de MSP qualité il y a quelques années. Ma fraîcheur, mais pas seulement évidemment, ça ne suffirait pas. Alors moi je compte apporter mon expérience, mon expérience de pratique en MSP, notamment multi-sites, ce qui me fait vibrer évidemment. C'est aussi mon expérience d'élu, parce qu'on ne peut pas imaginer le système de santé construit par les professionnels de santé pluriprofessionnels sans y associer les élus. On a un objectif, celui de plus de 4000 maisons de santé en 2027. Donc on a un objectif de continuer à structurer nos équipes, nos fédérations régionales et structurer le mouvement d'Avec Santé pour qu'il soit représentatif de cette notion d'équipe, de cette notion de pluriprofessionnalité, d'accès aux soins pour tous, d'accès aux soins primaires pour tous, et naturellement en préservant la qualité, en garantissant la qualité et toujours en garantissant l'innovation. C'est aussi s'intéresser à la formation initiale, parce que comment faire passer des messages, comment faire évoluer un système de santé si on ne va pas vers la formation initiale des futurs soignants et des futurs professionnels de santé. C'est qu'Avec Santé deviennent légitimes et représentatives de l'exercice pluriprofessionnel de proximité. C'est indispensable pour la modernisation de l'offre en santé en France. Nous devrons être incontournables pour nos partenaires institutionnels et que cela ruisselle sur les fédérations régionales me paraît naturel. Pour un exercice heureux, je pense qu'il faut l'exercer à plusieurs, parce qu'on a besoin de se soutenir et moi j'ai pour habitude de dire que l'équipe, c'est la vie. Avec Santé, jusqu'au bout et plus loin que les 4000 maisons de santé, à mon avis c'est un incontournable. C'est certain, ensemble on va y arriver.